Louane Eméra s'est rendue, le sourire aux lèvres, à Disneyland Paris le 25 mars 2024. Elle était accompagnée de son chéri Florian Rossi.Bientôt le grand retour sur les séries. Louane montra sur les planches de l'Olympia de Paris les 10, 11 et 12 avril 2 mai avant de se lancer face à la foule, la jeune chanteuse de 27 temps s'est offert un joli moment de détente avec son amoureux. Elle a effectivement été aperçue dans les différentes régions du parc d'attractions Disneyland Paris le lundi 25 mars.Journée en amoureux pour Louane Eméra.Louane est une grande habituée des lieux. Et c'est avec plaisir qu'elle a accepté l'invitation envoyée par les équipes du parc Disneyland Paris. Bien sûr, l'artiste a voulu profiter de cet instant de magie et d'innocence avec son compagnon, Florian Rossi, avec qui elle est en couple depuis l'été 2018 et avec qui elle a eu sa petite Esméan. Ce dernier avait d'ailleurs accepté de se joindre à cette journée de folie sans comprendre à quel point elle allait être mouvementée.Disneyland Paris, la souffrance de Florian Rossi comme on peut le voir sur les différentes... Ce dernier avait d'ailleurs accepté de se joindre à cette journée de folie sans comprendre à quel point elle allait être mouvementée.Pour le plus grand malheur de l'estomac de Florian Rossi, qui semble patraque sur la plupart des... J'ai souffert à chacun de ses tours, explique-t-il d'ailleurs sur Instagram, dans les commentaires de la publication de sa chère et tendre.C'est un bonheur, pour Louane, de retourner sur... En janvier dernier, ses lames brisées en mille morceaux qu'elle avait dû annuler sa participation au spectacle corps à cœur, aux folies bergères de Paris, à cause d'un... Lors de mon dernier concert, j'ai eu un souci ORL qui nécessite énormément de repos et que je prenne du temps pour me soigner, expliquez-t-il... Je vous embrasse fort et j'envoie toute ma force à Laurie Darmon et tous les artistes incroyables qui vont vous mettre des étoiles plein les yeux ce soir. Il semblerait que tout aille mieux... Rendez-vous, donc, les 10, 11 et 12 avril à Lolin...